nouvelle vidéo pour vous montrer en fait ce que je viens de terminer donc j'ai retourné une partie de la terre à la groulinette là parce que je pouvais pas passer le motoculteur toute façon donc j'ai agrandi pour me laisser un tout petit passage pour pour ma tondeuse donc là je vais utiliser une tondeuse une petite tondeuse pour cette partie là et donc en face de l'abri à tomate j'ai créé une bande donc j'ai j'ai retourné enfin une partie avait été retourné au motoculteur l'autre partie celle que j'ai la petite bordure que j'ai élargie je l'ai fait à la groulinette donc voilà donc toute cette bande en fait je vais positionner mes pommes de terre donc juste en face des tomates donc voilà j'ai déjà posé un petit peu de tonte que j'ai fait la semaine dernière j'ai aussi retourné une autre bande de l'autre côté voilà donc cette bande là je vais enfin j'ai positionné déjà mes poireaux qui me restaient qui étaient positionnés dans mon bac j'en ai gardé quatre pour pouvoir récupérer les graines et donc ici je vais installer tournesol maïs les cucurbitacées donc sans doute les courges éventuellement les melons mais je pense que des melons je vais en mettre dans la serre je devrais les positionner ici sur la gauche là et éventuellement sur la droite donc là je pense que je vais enlever les les salades et tout ce qui se trouve à droite pour pouvoir mettre des melons de chaque côté donc ici on a toujours les tomates qui poussent donc pour répondre à catherine m'a fait une remarque concernant le fait que j'ai dit que les sibériennes étaient plus résistantes que les autres donc c'est effectivement la bienfait de le relevé ça n'a rien à voir en fait sibérienne le fait que ça soit le nom porte un nom à connotation nordique ou autre ça n'a rien à voir les tomates elles sont toutes à la même enseigne donc elles sont un petit peu plus hâtives que les autres mais ça n'a rien à voir en fait elles sont aussi peu résistantes l'une que l'autre donc je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai raconté ça donc donc voilà je préférais rectifier plutôt que de maintenir en fait cette bêtise donc voilà écoutez les tomates on voit que pour l'instant elles supportent elles supportent la chaleur donc voilà donc là comme j'ai une place ici sur la gauche je vais déjà mettre deux pieds de melon à l'intérieur et donc positionnerait aussi les maïs que j'ai déjà les pieds de maïs et de tournesol ainsi que des courges ici les concombres je vais attendre un petit peu et la première chose que je vais faire c'est tout de même de planter mes mes patates là donc je vais j'ai une bande assez large mais il faudra que je fasse un tri pour savoir quelle variété je veux je veux lancer cette année si je les lance toutes les quatre j'ai quatre variétés ou si je me concentre sur deux ou trois maximum donc voilà donc je vais attaquer ça à tout à l'heure je voulais juste vous montrer en fait fait quatre jours là que je les ai positionné ici mes pommes de terre donc elles sont à la lumière depuis un moment et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de soleil ici qui vient de ce côté là donc elles sont en permanence à la lumière depuis quatre cinq jours là mais sans soleil direct donc c'est c'est dans tout ça que je vais faire mon tri voilà à tout à l'heure donc les pommes de terre que j'ai positionné sur ma planche de culture donc j'ai mis trois variétés au final donc j'ai commencé par les carolus bon je les serre je les serre assez donc alors elles sont relativement grosse bon j'ai j'ai pris celles qui étaient les plus belles autant que faire puisqu'il me reste énormément ensuite je suis passé sur les sarcomyras et pour finir sur les mona lisa donc l'avantage c'est que les mona lisa sont blanches les sarcomyras sont rouges et les carolus sont blanches avec des petites des petites parties rose un petit peu rose rouge donc voilà je pourrais pas les mélanger j'ai pas besoin enfin je vais je vais quand même mettre une petite plaquette mais je pourrais facilement les les reconnaître voilà donc il me reste beaucoup de plans là par exemple ce qui me reste en carolus donc là c'est les mona lisa et là les sarcomyras donc là les très grosses je les ai quand même pas mis ça faisait vraiment un peu gros par contre j'ai mis les petites et moyennes donc le reste je vais donner mes voisins je vais voir si ça les intéresse et voilà il ya une partie des pommes de terre que je referais pas ce sont les désirés donc je les avais déjà faites mais bon en fait elles sont très bien mais je voudrais vraiment focaliser sur trois variétés déjà parce que sinon j'ai pas la place de tout mettre donc déjà avec trois variétés ça fait déjà pas mal donc il ya vraiment de quoi faire donc là je vais les enfouir en fait un petit peu je les enfoncés je vais faire attention bien sûr à pas casser les germes et ensuite je recouvrirai ça chaque semaine de tonte c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière et elles étaient vraiment très belles la preuve pour les serpomirac était vraiment magnifique donc voilà je vais recouvrir ça quasiment de tonte si j'ai un peu de matière sèche j'en mettrai mais apparemment les solenacées et sans doute j'en mettrai aussi aux tomates du coup aiment beaucoup le gazon enfin donc moi j'ai vu ça sur les pommes de terre j'imagine que sur les tomates ça doit être pareil donc voilà je vais tenter cette expérience aussi sur les tomates mais je sais que sur les pommes de terre ça marche puisque je les fais et ça a fonctionné je voudrais remercier seb de jardiner au naturel pour son indication concernant la date à laquelle on peut commencer à mettre en terre les pommes de terre donc il indiquait que c'est que quand les lilas sont en fleurs donc voilà les lilas sont en fleurs donc je suis son indication et je mets les pommes de terre en terre voilà merci seb ce que je vous ai pas montré c'est comment on enterre une pomme de terre alors bon je pars toujours du principe où les gens qui suivent la chaîne elles sont déjà des spécialistes du jardinage mais c'est vrai qu'il ya des gens qui ne connaissent pas du tout la culture la pomme de terre donc je vais juste vous montrer ce que je fais là sur ma butte en fait je vais creuser un trou à la main donc je mets la pomme de terre avec en faisant en sorte que un maximum de germes se trouve vers le haut en fait le plus le plus plus favorable possible pour la reprise donc je la mets à je dirais 10 15 cm voilà et puis je pousse voilà ça ça va ça va prendre tout seul donc c'est vraiment simple moi c'est ma technique après je sais qu'il y en a d'autres qui font crement mais ou qui la pose directement par terre moi je trouve que là en les enterrant un peu ça aide à bien à bien prendre donc voilà c'est assez simple vous avez vu j'avais quand même retourné un peu la terre à la greninette donc ça va ça va super bien je fais un petit trou les germes sont déjà bien bien avancé donc on peut les enterrer un peu pas gênant donc c'est un mélange il ya de l'herbe qui aurait avec la terre ou quoi on s'en fout on met tout en vrac et à la fin ça passera à travers donc et je remettrai de toute façon à chaque semaine du gazon dessus donc il n'y a pas de problème ça va être vite recouvert et ça va faire le plein d'azote chaque semaine petit point sur les graines de lin donc ça c'est des graines de lin pour la consommation donc pour faire du pain par exemple donc j'ai acheté ça sur internet donc c'est du bio il n'y a pas de problème donc là je viens d'en étaler à la volée sur sur ma planche de culture donc là je vais arroser tout ça et puis on va laisser pousser maintenant voilà je tiens aussi à remercier tous mes abonnés donc que ce soit des potagistes comme moi ou mes autres abonnés donc tout toutes les personnes qui me regardent je voulais vous remercier on est presque 600 en fait donc je pensais pas intéresser autant de gens en si peu de temps donc je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne donc voilà je suis si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air partager là ou abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vous tenir au courant de mes dernières vidéos à bientôt